Bonjour, j'ai vu votre dernière vidéo sur la plus grande peur des INJ. J'ai compris à partir de tes vidéos qu'un INFP pouvait soit être de type FISI, soit FINE. Mais est-il possible qu'une catégorie d'INFP ait aussi une peur des imprévus tout en ayant un fort N.E. C'était une question de Poussin. En cours de psychologie clinique, il me semble, je sais plus. Bref, la prof expliquait qu'on avait tous des tendances psychopathes, qu'on avait tous des tendances paranoïaques, etc. Mais la différence entre un vrai psychopathe, un vrai paranoïaque et une personne normale, c'est pas que eux ils ont des troubles dans le cerveau ou des choses que nous on n'a pas, c'est pas ça du tout. Tout ce qu'ils ont, on l'a aussi, mais juste à un degré différent. Toi et moi, on a des tendances psychopathiques, surtout moi. Et la seule différence entre toi et moi et des vrais psychopathes, c'est que eux, ils auront des tendances qui seront vraiment très marquées, des très très forts. Plusieurs critères, mais bon bref, c'est pas le sujet. Mais en gros, on est exactement pareil, mais juste, ils seront très psychopathes. Nous, on est juste un peu psychopathes. On est psychopathes comme tout le monde, donc au final, on est normaux. Mais les psychopathes, ils seront psychopathes, mais plus que les autres. Et du coup, c'est eux les psychopathes. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Et bien avec le MBTI, c'est exactement pareil. Personne n'aime les imprévus, ne pas avoir le contrôle. Personne aime ne pas être libre. Personne aime être incompris. Personne aime être rejeté. La seule différence, c'est que les imprévus, le chaos, etc. Pour un IJ, il en faudra pas beaucoup pour que ce soit déjà trop. La tolérance aux restrictions, au contrôle, elle sera extrêmement faible chez les EP. Être délaissé des autres, être incompris des autres, c'est agréable pour personne. Mais pour les EJ, il en faudra très peu pour qu'ils soient au plus bas. Et tout le monde a besoin parfois de délaisser un peu, de bafouer un peu son identité, de bafouer un peu ses idées, ce que lui aimerait bien ou ce que lui voudrait, pour s'intégrer dans un groupe. Mais pour un EP, ce sera encore plus dur que pour les gens normaux. Ceux d'entendu, les EP ne sont pas normaux. On est tous les mêmes. On a tous les mêmes problèmes, les mêmes peurs. On peut tous faire ce que les autres font. Mais c'est juste qu'on aura un degré de tolérance qui sera totalement différent. Il y a des choses qui seront plus supportables pour certaines personnes que pour d'autres. Mais du coup, si un ESTP trouve qu'il y a trop de chaos dans la sensation, c'est certainement vrai. Parce que eux, normalement, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Ils ont une très grande résistance à ça. Donc si même eux, ils trouvent qu'il y en a trop, c'est que vraiment, il y en a trop. Alors que si c'est un INTJ qui te dit ça, comme sa tolérance pour la sensation extra-artie, elle est proche du zéro de toute façon, ouais, c'est certainement qu'il en fait encore trop et que de toute façon, pour lui, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, bah ça y est, c'est la fin du monde. Si un ISFJ dit qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut apporter de la nouveauté, que la routine commence à s'installer, etc. Il faut que tu l'écoutes, vraiment. Si c'était un ENTP qui te disait ça, bah là, oui, la meilleure chose à faire, ce serait de l'ignorer. Parce que de toute façon, lui, il voudrait tout changer tous les jours, on pourrait rien faire de durable si on le suivait. Mais si c'est un ISFJ qui te dit ça, c'est que vraiment, c'est la dernière des solutions possibles. Parce que pour un ISFJ, si les choses pouvaient rester les mêmes de sa naissance jusqu'à sa mort, ce serait le paradis. Donc si lui, il trouve qu'il faut apporter de la nouveauté, si lui, il trouve qu'il faut changer les choses, comme il a une grande résistance à l'organisation, c'est que vraiment, il faut apporter un peu de nouveauté. Donc oui, évidemment, un INFP pourrait avoir peur des imprévus comme tout le monde. Tout le monde aura peur de ce dont les ING ont peur. Tout le monde a peur de ce dont les autres ont peur. Mais c'est juste qu'il y aura différents degrés de tolérance. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien encore aujourd'hui. Bah ouais, c'était ce matin. J'ai fait un mini-cours dans l'espace membre pour montrer à quel point tout le monde savait tout faire. Il y avait quelqu'un qui se comportait exactement qu'une personne de son type opposé. Tout le monde sait tout faire, tout le monde a les mêmes problèmes, tout le monde a peur de tout. On est tous les mêmes. C'est juste qu'on a des degrés différents de tolérance à certaines choses. La nuit est tombée au fur et à mesure de la vidéo.